Le Livre des Juges, chapitre 9 Abimelech, le fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? « Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes eaux et de la même chair que vous. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abi-Mélech, car il se disait, « C'est notre frère. » Ils lui donnèrent soixante-dix pièces d'argent, prises dans le temple de Baal-Berit. Abimelech s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ofra et tuant ses frères, les soixante-dix fils de Jérubal, sur une même pierre. Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent proclamer Abimelech roi près du chêne planté dans Sichem. Jotam fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'Olivier, « Règne sur nous. » Mais l'Olivier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ? » Les arbres dirent alors au figuier, « Viens, toi, régner sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ? » Les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, régner sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson de Ronce, « Viens, toi, régner sur nous. » Et le buisson de Ronce répondit aux arbres, « Si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson de Ronce et dévorera les cèdres du Liban. » Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi ? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubal et sa famille ? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu ? En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous, vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses soixante-dix fils sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Behar, où il s'installa loin de son frère Abimelech. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les soixante-dix fils de Jérubal reçoive sa punition et que leur sang retombe sur leur frère Abimelech, qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur le sommet des montagnes, des hommes qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent leurs raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans le temple de leurs dieux, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, disait, « Qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous soyons soumis à Abimelech? N'est-il pas le fils de Jérubal? Et Zobul, n'est-il pas son lieutenant? Servez plutôt les hommes de Amor, le père de Sichem. Pourquoi nous devrions-nous servir Abimelech? Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait à l'intention d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zobul, le gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. » Le matin, au lever du soleil, tu fondras sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui infligeras ce que te permettront tes forces. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, répartis en quatre groupes. Gaal, fils d'Ebed, sortit et sautait à l'entrée de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut cette troupe et dit à Zobul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zobul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Reprenant la parole, Gaal dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zobul lui répondit, « Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais, « Qui est Abimelech pour que nous lui soyons soumis? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Mets-toi en marche maintenant, libre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la ville. Abimelech s'arrêta à Aruma et Zobul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois groupes et se mit en embuscade dans la campagne, ayant vu que le peuple sortait de la ville et se dressa contre eux et les bâtit. Abimelech et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville. Deux de ces groupes se jetèrent sur tous ceux qui se trouvaient dans la campagne et les bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée et s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle, tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple du dieu Berit. On avertit Abimelech que tous les occupants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur le mont Salmon ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache ou pas une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, «Vous avez vu ce que j'ai fait. Dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendiairent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient un millier, hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébète. Il la siégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de mâle de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, «Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimelech était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. de Jérubal. 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 Sous-titrage FR ?